Pour Christian Bouchon, il a fallu mettre une distance avec le drame. Son épouse, Patricia, a été tuée en 2011 à l'âge de 49 ans, près de Toulouse. Depuis, il s'est retiré à 250 kilomètres de là, à Aurillac. J'ai éprouvé ce besoin, pas pour oublier, rien ne s'oublie, rien ne s'oubliera, mais pour pas que la vie s'arrête là, pour refaire une vie. Il y en a une qui s'est arrêtée nette, et là c'est une deuxième vie, tout en n'oubliant absolument pas la première. Le 14 février 2011, l'information fait la une des journaux. Tout de suite, cette disparition qui inquiète au plus haut point les enquêteurs. Une femme de 49 ans n'a plus donné de nouvelles. Depuis hier matin, tout près de Toulouse, elle était partie courir de très bonne heure en pleine campagne. Patricia Bouchon s'était lancée au petit matin pour son footing quotidien d'une quarantaine de minutes. Rapidement, ne la voyant pas revenir, son mari s'inquiète. J'ai pris ma voiture et je suis descendu en ville pour essayer de la trouver. Pour moi, c'est absolument anormal que le matin ne soit pas là. Christian Bouchon ne la trouve pas. Il appelle alors les gendarmes, qui se rendent immédiatement chez lui. Ils m'ont pris quand même très rapidement au sérieux. Ils se sont mis à chercher, ils ont mis les patrouilles sur Boulog pour chercher si quelqu'un avait eu un malaise. J'aurais dit, il faut appeler les hôpitaux quand même, parce que peut-être qu'elle a eu un malaise, un accident, quelqu'un l'a emmené à l'hôpital. Moi, dans ma tête, c'était un accident ou un malaise. Et au bout de quelques temps, très peu, parce qu'au milieu de la matinée, il y avait énormément de gendarmes dans la maison. Beaucoup de gens étaient là. Et c'est là où là, c'est plus de l'inquiétude, c'est de la peur que vous avez. Le lendemain, sur le parcours de la joggeuse, sur ce chemin, les gendarmes découvrent d'importantes traces de sang, mais aussi des cheveux arrachés, un chouchou, un piercing et un gant en latex. Des effets qui appartiennent à Patricia Bouchon. Des objets disséminés sur une centaine de mètres, comme si la joggeuse avait à tout prix tenté d'échapper à son agresseur. Les voisins déclarent avoir entendu les cris d'une femme dans la nuit, puis les paroles d'un homme qui aurait dit « Excuse-moi, excuse-moi ». Pour la fille de Patricia Bouchon, Carline, accompagnée de sa tante, c'est le début d'une insupportable attente. On retrouve des éléments lui appartenant, une grosse marde de sang lui appartenant, mais elle, elle n'est toujours pas là. Plusieurs centaines de gendarmes ratissent la zone. Là, on est. Voilà, chemin de Pompigas, c'est celui-ci. Les plongeurs sondent les plans d'eau. Rien. Aucune trace de Patricia Bouchon. C'est vrai que le fait de ne pas la retrouver, on s'accroche au fait qu'elle soit encore en vie. Et à contrario, bizarrement, on se dit « Mais là, ça fait plus d'un mois qu'elle a disparu. Elle est dans quel état ? Comment on va la retrouver ? » Si elle est encore en vie, qu'est-ce qu'on lui fait, quoi ? « Oui, là, on imagine un tas de scénarii, d'autant qu'il y a eu des histoires juste un peu avant. Donc, on se fait vraiment des films, quoi. » 44 jours après la disparition de la joggeuse, à 12 kilomètres du lieu de l'agression, au beau milieu des champs, un chasseur à la recherche d'un chien fait une macabre découverte. Il a souhaité rester anonyme. « Je descends. Je saute le fossé de l'autre côté. Instantanément, je regarde sous le pont, je m'aperçois qu'il y a une masse au niveau à peu près 1,50 mètres sous le pont. Au départ, je pensais que c'était un animal, quoi. Et à l'aide d'un bâton, j'ai soulevé ce que je voyais, la masse que je voyais. Je me suis aperçu que c'était un corps. J'ai souhaité passer au meurtre de Patricia Bouchon. » Les gendarmes informent le mari de la joggeuse et lui demandent de se rendre sur place. « Là, on m'a amené une basket, on m'a amené encore quelques effets, quoi. C'est des émotions très compliquées, là. C'est ingérable, mais tout s'écroule d'un coup. » Impossible de savoir si Patricia Bouchon a été violée. Mais l'autopsie révèle que la victime a été violemment frappée au visage. Elle porte aussi des traces de strangulation. Deux ADN sont mis en évidence, mais ils sont incomplets, car le corps est resté longtemps immergé dans l'eau. Peu d'indices matériels, mais un témoin crucial. Qui, le jour de la disparition de Patricia Bouchon, l'aurait croisé sur la route au petit matin. Ce chauffeur a accepté de nous livrer son témoignage anonymement. Il se rendait au travail lorsqu'il a été surpris par une scène à la sortie de Bouloc. « Je croise quelqu'un qui court, habillé, plutôt sombre, qui court vers moi. On se croise, on se regarde. Ça me paraît curieux, parce que ça doit être 4h, 4h10, quoi. Et c'est super tôt, quoi. » 200 mètres plus loin, il évite de justesse une voiture stationnée en sens inverse, tout feu éteint au milieu de la route. « Lui est là, moi je dévie, je m'arrête à ce niveau. Et donc là, je regarde, forcément, je vois un homme avec un bonnet. Moi, je lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème ? Tout va bien. Et là, il démarre de façon agressive, quoi. » Le témoin réussit également à décrire le modèle de la voiture. Une Renault Clio 3 portes de couleur claire, et dresse ce portrait robot, qui dans un premier temps n'est pas diffusé à grande échelle. Le procureur craint qu'il ne suscite trop d'appels et perturbe le travail des enquêteurs. Un groupe spécial d'une dizaine de gendarmes, la cellule 31, est mise en place. De la piste familiale à celle du rôdeur, en passant par les prédateurs sexuels, dont 7 sont recensés à Bouloc, tout est étudié. Une soixantaine d'hypothèses. Mais l'enquête semble piétiner. Aucun suspect. Au gré des dates anniversaires et des marches blanches en mémoire de Patricia Bouchon, la famille s'impatiente. Finalement, au bout de 2 ans, cet appel à témoins est diffusé. Plus de 30 personnes vont trouver une ressemblance avec un homme, Laurent Desjeans. Un habitant de Bouloc de 34 ans, un peu marginal, qui résidait à quelques kilomètres du lieu du drame. Juste après la disparition, il a été interné dans cet hôpital psychiatrique où les médecins ont établi qu'il souffrait de schizophrénie. De plus, il aurait possédé une Clio de couleur claire comme celle aperçue par le témoin. En janvier 2014, il est placé en garde à vue dans cette gendarmerie. Il clame son innocence, mais il est mis en examen et placé en détention ici, près de Toulouse, où il est toujours incarcéré. C'est la personnalité et le comportement de Laurent Desjeans qui ont forgé la conviction des enquêteurs. Pour Éric Riedi, son patron à l'époque, le suspect aurait eu une attitude étrange après la disparition de Patricia Bouchon. Il aurait démissionné précipitamment après avoir été informé par un collègue que des tests ADN allaient être effectués. Il a fait le déranger, il a parlé. comme on le savait un peu impulsif dans le village, les gens le connaissent. Donc, lui, il se sentait soupçonné. Enfin, ça, les gens pouvaient l'accuser, quoi. Selon une employée de l'entreprise qui souhaite rester anonyme, il aurait aussi tenu des propos ambiguës. Moi, j'ai commencé à faire des rapprochements sur la disparition de cette personne, sur le fait qu'il voulait partir d'ici pour oublier. Voilà. C'est la phrase qui m'a dit. Je veux partir d'ici pour oublier. Laurent Desjeans aurait-il croisé Patricia Bouchon ? Si oui, aurait-il été victime d'un coup de folie. Consommateur régulier de cannabis, il errait souvent la nuit dans la ville et pouvait être sujet à des accès de violence. Une ancienne compagne qui n'a pas souhaité apparaître devant une caméra, en atteste par téléphone. Il avait des moments très agréables, très gentils, mais très possessifs, très jaloux. Et deux fois, il était amené à exploser, on va dire. Est-ce qu'il a été violent envers vous ? Non, il ne m'a jamais frappée. C'est surtout, il cassait tout. On avait un petit appart à côté de sa mère. Un jour, il a vraiment tout cassé. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Gabriel, l'un de ses copains de Galère pendant des années, l'a emmené voir un psychiatre quelques jours après la disparition de la joggeuse. Lui aussi confirme l'instabilité de Laurent Desjeans. Il y a un problème, il est très nerveux. Donc, du fait qu'il soit très nerveux, peut-être a-t-il pété les plombs. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et vous, vous lui avez demandé clairement, est-ce que c'est toi qui a tué Mme Bouchon ? Oh, ben oui, je lui ai demandé 52 fois. Puis même, je sais que ce n'est pas lui. Qu'est-ce que lui, vous répondez ? Il me disait, oui, si je l'avais tué, je me balancerais, il m'a dit. Je me balancerais tout seul. Outre son attitude étrange, les enquêteurs se sont concentrés sur la Clio que Laurent Desjeans aurait possédée. Ce que ce dernier nie. Ils n'ont trouvé aucune carte grise à son nom et n'ont jamais retrouvé le véhicule, malgré des milliers de vérifications. Pourtant, Jo, l'une de ses proches amies, assure qu'il en conduisait une. Elle l'a confirmée lors d'une confrontation devant le juge d'instruction. Il nous disait, mais non, je n'ai pas eu de Clio. Et moi, je lui dis, mais si, Laurent, tu as eu une Clio. Peut-être pas longtemps, mais tu as eu une Clio. On est persuadés. Moi, je suis sûr, parce qu'une fois, il est venu pour m'amener faire des courses et il avait la Clio. Mais le problème, c'est qu'on ne se souvient pas si c'était avant le meurtre, au moment du meurtre, peut-être que s'il avait été directement impliqué dès le départ. Peut-être qu'on aurait pu dire, oui, mais en ce moment-là, il avait vraiment la Clio en ce moment-là. Que là, on ne sait pas. On ne peut pas affirmer de dire, oui, mais il avait la Clio à ce moment-là si c'était deux ans avant. Comme Jo, une trentaine de personnes ont assuré pendant l'instruction qu'il avait bien possédé une Clio. Autre élément à charge. Lors d'une reconstitution sur les lieux, en février 2015, Laurent Desjean a été identifié quasi formellement par le témoin numéro un. Le moment fatidique, c'était, est-ce que c'est lui, quoi ? Est-ce que c'est lui que vous avez croisé, quoi ? Donc, moi, j'ai dit oui, à 95, 100 %. Je ne sais pas si c'est la personne qui a rencontré la dame, mais moi, c'est la personne que j'ai rencontrée. Les traits, c'est les mêmes, les yeux, c'est les mêmes, le regard, c'est le même, mais le regard ce jour-là était surpris, un petit peu un regard trouble, fuyant, de la peur. Comment il a réagi quand vous avez dit, moi, je suis sûr que c'est lui ? Il a regardé par terre. Il a regardé par terre. Aucun indice matériel, pas de témoin direct du meurtre, parole contre parole. L'avocat de Laurent Desjean, maître Guy Debuisson, se dit convaincu de l'innocence de son client et dénonce l'absence de preuve. Patricia Bouchon, elle meurt d'ailleurs, est agressée très, très violemment. On va retrouver des mèches de cheveux, on va trouver une boucle d'oreille, etc. On sait qu'elle est agressée très violemment. Il n'y a pas l'ADN de mon client sur Patricia Bouchon, sur le corps de Patricia Bouchon ou sur les vêtements de Patricia Bouchon. De plus, selon l'avocat, l'unique témoin qui a reconnu Laurent Desjean ne serait pas fiable. Lors d'une séance d'identification qui s'est déroulée en 2014 face à dix personnes, il s'est trompé. Cet homme-là, ce même témoin, ce qui est quand même extraordinaire, va être confronté dans le cadre d'une reconnaissance à plusieurs personnes pour dire « Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ? » Il y a des gens, il ne reconnaît pas des gens, il reconnaît quelqu'un d'autre. Ce qui est quand même extraordinaire. Et malgré tout, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes plusieurs années après maintenues dans le cadre d'une suspicion, on va dire, il est fort probable que ce soit Laurent Desjean. De son côté, l'avocate de la famille de la joggeuse estime que Laurent Desjean se serait trahi. Lors d'une audition, il aurait évoqué des éléments que seul le tueur pouvait connaître, notamment des détails sur le lieu de l'agression. Il m'a indiqué qu'il a aperçu sur ce chemin des traces de sang et qu'il s'est rendu compte qu'il manquait deux cailloux sur ce chemin, précisant même que l'agresseur avait pu peut-être frapper Patricia Bouchon à l'aide de Pierre. Donc ça, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos pour les parties civiles parce qu'effectivement, qui d'autre que celui qui a agressé Patricia Bouchon peut connaître ces détails qui n'avaient été révélés à personne ? À partir du 14 mars, Laurent Desjean, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, va se retrouver dans cette salle de la cour d'assises de la Haute-Garonne face à la famille de Patricia Bouchon. On a quand même besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre s'exprimer, de s'expliquer. Je veux dire, même s'il clame son innocence, on a aussi besoin de l'entendre, voire dire ça devant nous. Moi, je veux qu'il me le dise droit dans les yeux qu'il est innocent. La grosse force qu'on a, c'est que ma mère, elle était très forte. Elle était très forte, avec un mental d'acier. Et je suis sûre d'une chose, c'est qu'elle n'aurait absolument pas accepté qu'on se laisse aller parce qu'elle, elle ne fait plus partie de ce monde. Donc, notre force, c'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle.